bonsoir à tous alors très rapidement en quelques mots on est super heureux de vous accueillir encore nombreux vous êtes une bonne une bonne cinquantaine une quarantaine une bonne quarantaine pour l'électrocardiogramma gil alors si vous posez la question pourquoi on est deux à être habillé ridiculement c'est une bonne question est une très bonne question et et du coup on vous accueille ici dans les locaux du training donc du xebia training c'est là qu'on conforme et terrorise des cerveaux sur l'agilité et chez nous on a une chose qui est importante vous l'avez sûrement vu vous l'avez sur les petits catalogues ce qui est software development done right et plus généralement think done right on aime faire les choses bien et quand on aime faire les choses bien on aime à la fois la qualité et on aime à la fois le sens et quand on cherche à faire des choses de qualité et sensé on trouve un naturel écho dans l'agilité et ça nous amène à l'agile et ça nous amène à scrum un formidable framework d'agile qu'on aime particulièrement on a on a décidé en fait de créer une mallette on a voulu faire du goodies à la fois sympa mais surtout du goodies utile et on a créé une mallette avec ce qui est pour nous le kit de survie du scrum master tout ce qui est utile et on vous en présente aujourd'hui la composition puisque ça nous a été remonté la dernière fois mais qu'est ce qu'il y a-t-il dans cette mallette voilà du coup cette petite mallette qui est ici avec notre petite licorne qui est notre totem de paroles qui sera décerné j'espère pas deux fois la même personne qui est très heureuse d'avoir déjà eu une mallette n'est ce pas mais tu peux lever la main tu peux lever la main exactement du coup je vous passe le relais pour cette session de cg vous voulez toujours pas la blouse alors essayez bon je vous remercie surtout je cite sur deux choses enfin surtout sur une n'hésitez pas à poser des questions il n'y a aucune question stupide vous êtes ici à la maison vous êtes ici en famille une famille un petit peu bizarre je vous l'accorde mais c'est une famille amusez vous merci alexandre pour cette introduction c'est gentil merci c'est sûr veuillez évacuer merci à tous d'être là ce soir pour cette deuxième soirée du mois du scrum master ce soir on va aborder le sujet assez vaste vaste qui est vous verrez par la suite le story point et vélocité alors on va se présenter quand même pour ceux qui ne connaissent pas donc moi c'est olivier marqué je suis coach agile chez xébia depuis plusieurs années j'ai été aussi du coup scrum master pendant plusieurs années et effectivement on va parler d'estimation et de vélocité ce soir avec alexandre merci pour la transition moi alexandre je suis dans la maison xébia depuis bientôt un an j'étais depuis quelques années et des anciennement développeur donc j'ai la chance de travailler qu'olivier et d'autres ici donc bienvenue encore une fois alors story point ouais on commence par poser les bases parce que bizarrement quand on parle de story point d'estimation de vélocité tout ce qu'on peut en faire avec même les agilistes ne sont pas d'accord entre eux ou en tout cas on peut lire ou entendre des choses plutôt différentes donc on va commencer par se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un story point donc du coup petite question qui utilise des points de complexité pour utiliser les story point n'hésitez pas à lever la main je veux une dizaine petite dizaine ok qui veut se lancer dans une tentative de définition de ce que c'est qu'un story point d'accord donc tu utilises donc les points d'effort et pas la complexité d'accord ouais ce que tu peux expliquer pourquoi d'accord ok l'effort englobe aussi le temps le risque l'effort global d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec ça tous notre définition ok on est plutôt d'accord alors ça on l'a fait du coup définition d'un story point par mac corn c'est typiquement c'est une unité de mesure relative qui qui permet d'exprimer une estimation de l'effort global c'est l'effort global qui est nécessaire pour réaliser un item un élément du baccalauréat bien sûr il faut prendre en compte dans l'effort global tout ce qui est enfin tout ce qui tout ce qui affecte cet effort doit être pris en considération et donc souvent effectivement les agilistes on a parlé de points de complexité à une époque le problème c'est qu'avec la complexité on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut pour pouvoir se servir des story points et donc de la vélocité et de tout ce qu'on va pouvoir en faire derrière comme métrique et bien il faut que ça soit de l'effort voilà alors on va parler de vélocité maintenant on a un petit atelier pour pour vous tous on va vous faire passer la mallette pas celle-là et quoi de chez il s'il te plaît il faudrait distribuer l'air ah oui chase fait bien qu'on va utiliser déjà un groupe de feuilles par table s'il vous plaît donc maintenant qu'on est d'accord sur ce que c'est qu'un story point un groupe de c'est pas loin c'est pas loin vous allez faire par table un petit exercice de planification alors vous avez là le backlog d'une équipe on est au sprint 10 ok vous avez le backlog qui a réalisé l'équipe tout ça c'est donne c'est une équipe de cette personne sa vélocité est plutôt stable depuis tout sprint ouais le contenu du sprint 10 celui-là donc est représentatif des sprints précédents vous avez les sprints précédents dans vos supports et comme on est tyrannique ils n'ont pas de droits de vacances sur les trois prochains pour le trimestre qui arrive voilà donc voilà le le backlog qui suit sur les trois parlant c'est l'historique comment ça s'est déroulé les trois derniers sprints le contenu vous avez ça aussi sur vos feuilles et voilà le le backlog à venir et donc à partir de ce backlog là on va demander aux différents groupes ou tables de répondre à quelques questions et voilà voilà les questions donc trois questions tout simplement tout simple tout simple quel sera le périmètre atteignable au sprint 14 donc quel sprint finira-t-on potentiellement le contenu complet du backlog celui que vous voyez là dans les trois colonnes et enfin si le backlog augmente de 5 points tous les sprints quand est-ce que à partir du 11 inclus quand est-ce qu'on ne pourra plus remplir enfin quand est-ce que l'équipe ne pourra plus remplir ses sprints en gros qu'elle aura alors à absorber tout le backlog voilà vous êtes prêts ok elle va on y va qu'elle est parti vous avez 15 minutes ok times up bah du coup faire répondre les différentes tables en faisant passer le micro alors ici cette table pour vous quel sera le périmètre atteignable au sprint 14 où est-ce que ça s'arrête là où est ce qu'alexandre doit mettre sa main enfin on parle pas on parle sur l'écran bien sûr donc la dernière colonne la deuxième story il a huit points mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas pris de bug en fait n'est pas pris en compte des bugs c'est ça vous avez établi sur une vélocité à combien 25 le ct de 25 et on arrive ici pour le sprint 14 du coup dans quel sprint finira ton potentiellement le alors c'est la fin on prend 14 on prend tout ok ok très bien qui le quand est-ce qu'on finira le contenu complet du backlog 14 14 ouais et pour la dernière du coup ça décale on décale donc on décale d'un sprint la réponse c'est que avec les cinq points en plus par sprint on a un sprint pour absorber ça ok très bien merci ici vous êtes parti avec quelle vélocité pour nous en fait on a pris 15 points comme vélocité juste en fait parce que là on voit que les bugs les textories elles prennent un canal de huit points par par sprint on a supposé en fait que ça va ça va se contenir comme ça en fait du coup on a pris que les user stories et ça fait 15 et du coup ça va en fait bon la première question en fait sprit 14 ça va finir première ligne de troisième colonne première ligne de troisième colonne ouais ok ici alors pour vous ouais ouais et après on va finir le backlog sprint 16 sprint 16 ok et en rajoutant cinq points du coup pour la dernière question on va finir sprint 19 sprint 19 après ça reste ça reste relatif à l'hypothèse de départ donc ça fait très bien merci une question peut-être là bas j'ai peut-être mal compris le travail collègue mais j'ai l'impression que vous estimiez que dans le backlog il n'y avait pas suffisamment de bugs ou de technical stories et que du coup vous anticipiez le fait qu'il y avait à avoir de nouveaux tickets et que donc il fallait me prendre une vélocité qui était relativement faible et je sais pas si on peut mettre le slide précédent celui où il y avait les sprints 8 9 10 en fait sur les slides précédents on voit qu'on a une vélocité qui est à 25 23 et 24 et du coup je comprends pas bien comment avec une consigne de vélocité stable depuis 10 sprints qui est autour de 23 25 on se retrouve avec des vélocités qui sont à 15 ou à 20 enfin encore 20 je veux bien entendre mais 15 en tant que p o j'ai un peu l'impression de me faire entumer on te dit pas tout alors on t'a pas de temps on te ment justement pour répondre à cette question si on regarde en fait dans notre calcul on n'a compté que les user story donc si on regarde les trois derniers sprints et on compte que les user story on verra que sprint 8 on a 17 sprint 9 on est 18 sprint 10 on est à 15 le backlog et mes sprints ne sont pas composés que de user stories et enfin je sais pas c'est peut-être dans mon équipe où ça fonctionne mal mais quand on prend la vélocité de l'équipe et qu'on présente les différentes stats à nos rétro on prend l'ensemble que ce soit du bug ou de la technical story ou de la user story on on se focalise pas que sur la user story parce que c'est pas la seule chose qui apporte de la valeur avoir corrigé des bugs qui pouvaient être en prod c'est une plus grosse valeur des fois que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités parce que l'utilisateur il est conscient du bug alors qu'il est pas conscient que dans nos têtes il y a une super nouvelle fonctionnalité qui arrive même si elle est super alors voilà alors nous on s'en fout complètement que ce soit des bugs des heures story des textures et je préfère le préciser parce que le p.o. animateur nous a dit c'est vachement priorisé par la valeur vous pouvez nous faire confiance donc nous les bugs ils valaient plus que les autres textes stories donc on a fait de la logique mathématique après on a appliqué quelque chose qu'on nous on applique dans nos équipes qui est de leur laisser le choix jusqu'à 20% par rapport à la moyenne des trois derniers sprint de dire ok comment vous le sentez et vous avez le droit de changer pour pas leur imposer de dire parce que vous avez une moyenne de 23 c'est 23 donc on a fait 23 puisque c'est le dernier sprint 10 fini moins 20% donc on a fait une projection à 20 on a fait une magnifique burn up pour savoir avec 20 combien on a tenu de points et on a fait une burn up avec les 23 points genre tout se passe bien il n'y a aucun accro ce qu'on sait qui est impossible dans la vraie vie voilà et voilà c'est comme ça qu'on a marché donc sur le backlog précédent ok vous voyez un backlog plutôt panaché de user story bug technical story j'ai pas osé mettre des spikes c'est un backlog qui ressemble à vos backlog de sprint ouais plutôt ok il y en a qu'ont pas de technical on en reparlera et là c'est le backlog calpeo donc moi sur les quatre derniers sprints j'ai eu des sprints plutôt panachés et là j'ai mon backlog à venir qu'est ce qu'on peut en dire côté panaché c'est moyennement panaché d'accord et j'ai pas trop de log oui c'est beau c'est un monde idéal et comment je planifie dans un monde idéal en vrai le monde est pas idéal du coup moi ce que j'ai fait c'est que comme mon backlog est d'une nature plutôt monocolore et bien j'ai calculé ma vélocité sur quelque chose de monocolore le vert et donc effectivement il y a deux groupes avec qui on partage la solution ou trois peut-être où effectivement du coup j'ai pris pour vélocité uniquement les user story et j'ai projeté ça vu que tous mes sprints précédents et mon sprint actuel contiennent des bugs il n'y a aucune raison que ça change ils vont apparaître ils vont arriver les technical peut-être qu'elles vont arriver juste au sprint planning ou juste avant et du coup une planification qui sera peut-être plutôt réaliste en tout cas plus réaliste que les autres sera potentiellement celle-là effectivement sprint 14 ça m'amène du coup ici sprint 16 ici et le dernier sprint m'amène au sprint 19 alors vous vous doutez certains l'ont vu une fois qu'on trouve ça et qu'on met les trucs tout rentre bien comme il faut c'est à dire vous apercevez que 15 tout fait 15 et que les sprints finissent pile ça alors du coup si ceux qui s'amusent à faire un burn up voilà ce que vous auriez pu avoir donc une vélocité du coup à 15 tout le temps donc ça c'est ma droite idéale évidemment mon backlog à chaque fois j'ai matérialisé là ce que je réalisais où était le sprint là même s'il était là c'est pour mieux y voir ça c'est le total de points que j'ai dans mon backlog avant voilà et ça c'est le total si à chaque sprint ça augmente de 5 ok ce qu'on oublie souvent c'est que on fait juste la somme où on rajoute par exemple 5 5 fois 2 non on avait 20 points en plus mais on oublie les deux derniers sprints où il faut rajouter encore 5 et 5 donc du coup ça projette un peu plus loin la fin de la réalisation du backlog du coup il y a quoi dans la vélocité alors moi j'ai donné une réponse là certaines équipes donc comptent les bugs qui compte les bugs dans sa vélocité levez la main un petit tiers petit quart qui compte les technical stories un petit quart encore pas tous les mêmes alors qui compte les spikes vous avez peut-être des spikes qui a des spikes ah voilà bon on parlera pas de spikes ce soir du coup je reviens à la définition d'origine est-ce que les story points est-ce que ça vient de scrum d'où ça vient alors hop je cache vous avez vu c'est trop tard trop tard ça vient d'extrême programming avec la vélocité et eux ils appellent ça du coup la project velocity qui est une mesure de combien de travail on peut faire sur notre projet et l'extrême programming part surtout du coup de user stories parce qu'ils s'en servent à l'origine pour planifier pardon de la shadow de la shadow vélocité c'est quoi la shadow vélocité d'accord donc c'est ça c'est le total le total c'est sans shadow vélocité c'est ça ok en fait la seule question qu'il faut se poser c'est à quoi vous sert la vélocité c'est à peu près tout est-ce que ça vous aide à remplir un sprint c'est ce que j'entends moi quand on me dit shadow vélocité qu'il faut compter tout c'est parce que finalement ça rassure souvent l'équipe de bêtement compter les points et de dire j'ai rempli 23 et c'est très bien on fera si ça peut aider l'équipe par contre est-ce que vous voulez planifier vous avez peut-être votre propre réponse suite à l'exercice est-ce que ça aide à détecter des problèmes l'historique de vélocité si vous calculez tout on va y répondre juste après du coup quel est votre réponse par rapport à ça est-ce qu'il y en a qui veut s'exprimer no estimate c'est toi Stéphane qui a dit ça à côté à côté on pourrait parler de no estimate on pourrait effectivement tenter de faire du no estimate pour ça néanmoins il faudrait calculer le nombre de user story enfin le débat est toujours là c'est est-ce que je compte uniquement les user story ou est-ce que je compte le nombre d'éléments faits en additionnant les bugs et les technical mais on tombe sur le même problème c'est-à-dire si votre backlog vous avez des bugs et des technical qui arrivent au fur et à mesure et que votre backlog à moyen et long terme n'en a pas vous ne pouvez pas bêtement additionner et projeter vous allez faire une erreur pas que les estimations soient précises et la VOC soit précise mais vous allez faire une erreur encore plus grande que celle qu'on a en projetant qu'avec les est-ce que t'es d'accord avec ça ? d'accord ton backlog à moyen et long terme ok il y a de grandes chances pour certains backlog pas tous qu'ils soient principalement composés de user story uniquement on est d'accord du coup si je veux planifier sur ce backlog je suis obligé de prendre un élément qui est de la même nature que ce dont est composé le backlog à moyen et long terme on est d'accord alors si tu fais du no estimate la problématique est la même à moyen et long terme dans ton backlog t'as des user story dans le sprint en cours les sprints précédents t'as un mélange de user story technical bug t'auras beau les compter tu ne peux pas dire que c'est un nombre de user story que tu projettes sur ton backlog de user story on peut se dire potentiellement total velocity alors moi c'est un truc que j'aime pas forcément faire mais si ça rassure les équipes pourquoi pas et uniquement peut-être la vélocité fonctionnelle celle des user story vous pouvez avoir les deux néanmoins vous avez vu que peut-être l'une plus que l'autre peut être plus pertinente pour planifier moi personnellement non plus je n'estime pas les bugs je trouve ça difficile à estimer parce qu'en général rien que l'analyser c'est faire tout le travail l'analyser pour l'estimer c'est faire 90% du travail du bug voilà donc du coup je suis plutôt un partisan d'uniquement la vélocité fonctionnelle mais j'entends les besoins que certaines équipes peuvent avoir et du coup vous allez vous faire votre propre opinion là-dessus là l'idée c'est que ça vous fasse réfléchir on va y venir parce que maintenant ça cette vélocité cette historique de vélocité vous avez déjà vu sur vos tables d'autres supports ça va être notre prochaine étape les électrocardiogrammes mais avant alors le numéro gagnant est 71 71 ah bravo bravo messieurs comment tu t'appelles ? Pierre Pierre je suis heureux de te remettre l'axe et vicorne on peut applaudir Pierre on passe à la suite suite à cet entre centre attract on va basculer du coup aux autres supports que vous avez sur vos tables du coup c'est l'électrocardiogramme agile on a eu la chance de le jouer auparavant et du coup on va remettre un peu de contexte encore une fois une équipe de 7 personnes la durée des sprints c'est 2 semaines monde idéal tout est stable pas de congés pendant les 10 premiers enfin on a 10 sprints environ déjà sur ce que vous avez sur les sur les sur les graphes ce ne sont pas des burn-up mais plutôt un suivi de vélocité je préfère le préciser non pardon excuse-moi il y a une erreur en fait on commence au premier sprint voilà excusez-moi il n'y a pas les 10 derniers sprints précédents c'est un reliquat de l'exercice en gros c'est les sprints que vous avez devant vous qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 sprints voilà et donc on voilà tout simplement donc du coup l'exercice c'est pour chacun des électrocardiogrammes c'est de exactement de fournir de fournir une ordonnance un diagnostic et une ordonnance vous êtes des docteurs vous n'avez à votre disposition comme house qu'une analyse du patient voilà qui est cet historique de vélocité historique de vélocité qui est fait comme la solution que j'ai proposé précédemment donc il est fait à base de vélocité fonctionnelle d'accord et du coup on va commencer par l'électrocardiogramme numéro 1 et on va vous laisser 5 minutes en équipe pour faire votre diagnostic et proposer une ordonnance c'est parti ok on va du coup on va faire le tour de table nous on avait un diagnostic et puis il y en a deux dernières minutes là qu'on a vu du coup le premier ça serait peut-être d'avoir des reliquats du coup ça veut dire qu'à chaque fois l'équipe engage des reliquats ou sprint 3 ils ont terminé du coup en fait ils récupèrent les points les points qui n'ont pas été faits du coup à chaque fois ils engagent un petit peu moins ils reprennent ensuite ils ont des reliquats à chaque fois sinon on avait un deuxième diagnostic aussi qui était peut-être ça se trouve il y a peut-être une release qui se fait au sprint 3 et du coup la release elle sort il y a des bugs ensuite release ensuite il y a des bugs ensuite il y a des bugs diminuer légèrement la vélocité et découper un peu plus les US ce qui pourrait définir découper les US diminuer la vélocité du coup mais au moins ils sont sûrs de sortir j'en profite du coup donc là l'argument c'est qu'on met en production ou en recette à ces moments-là du coup on a des retours de bugs qui font du coup baisser la vélocité fonctionnelle du coup ma question c'est si on avait fait un historique de vélocité en comptant les bugs est-ce qu'on aurait vu quelque chose donc là on a eu revoir la definition of done on a eu des user stories trop grosses ou en tout cas des reliquats qui vont de sprint en sprint ce cas-là en fait c'est le cas qui arrive le plus souvent et où on voit cet effet yo-yo en fait 90% du temps c'est effectivement parce que les user stories sont plutôt grosses et ne sont pas finies à la fin d'un sprint et on les gagne dès le sprint suivant et du coup on a ce petit effet yo-yo qui est plus ou moins fort allez passons à la suivante numéro 2 pareil pareil un nouveau picto un nouveau picto c'est magique quelle équipe de médecins là veut tenter un diagnostic on a plein de on a plusieurs possibilités la première possibilité c'est que le petit cap paquet cadeau c'est une grosse carotte donc ils bossent tous pour la carotte et une fois que la carotte est atteinte ils bossent plus donc ça c'est on va dire la possibilité loufoque mais toujours c'est noël quoi c'est cadeau ouais c'est cadeau noël donc l'ordonnance c'est simple c'est mettre de la carotte partout c'est la prime ouais une prime constante comme ça ils vont tous bosser vachement bien la deuxième chose c'est qu'on leur a mis une release au sprint 5 qu'on leur a bien imposé c'est pour ça qu'on a mis un petit cadeau de livraison et donc ils sont bien allés à la bourre ils ont bien bourré jusqu'au sprint 5 et après ils ont vu qu'ils avaient des bugs un peu de dettes et ils font du refacto donc ils diminuent l'usor story ah l'usor story qu'ils font petit à petit donc ils se concentrent sur résorber la dette technique qu'ils ont créé d'accord voilà ordonnance comme un peu baisser la vélocité faire une date raisonnable de release parce que la qualité se négocie pas alors baisser la vélocité ça servirait à quoi ? alors baisser la vélocité ça servirait à quoi ? bonne question avoir un rythme plus soutenable peut-être changer la DOD enfin il y a 800 000 possibilités derrière comment on fait la qualité mais bon vu qu'on ne sait pas l'avenir de quoi il est fait je ne peux pas dire c'est trop dur people first alors ici nous on a pris en première hypothèse que c'était un carton et qu'en fait il y avait un plan social et tout le monde s'est fait virer et en hypothèse un peu plus réaliste on s'est dit qu'ils avaient un rythme plutôt stable à partir du sprint 2 donc ils avançaient bien ils ont fait une release sauf qu'en fait c'était de la merde et qu'en fait effectivement on rejoint un petit peu l'équipe de la baille ils ont commencé à refactorer à corriger plein de bugs et donc du coup tout ce qui n'est pas fonctionnel en fait ça prend plus de place que le reste et donc la vélocité diminue en tout cas la vélocité fonctionnelle et en ordonnance peut-être automatiser des tests revoir les DOD et DOR et éventuellement livrer plus souvent pour qu'il y ait des recettes qui soient faites plus souvent et que la qualité soit meilleure Merci Ok Qui d'autre veut se lancer ? Quelqu'un veut peut-être compléter ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Ouais Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Que ça soit dans le diagnostic ou l'ordonnance ? Dans l'ordonnance alors comme tu disais tout à l'heure il y a peut-être aussi des programmes de test d'acceptance donc la DOD a changé plein de choses mais il y a peut-être aussi une question de priorisation peut-être qu'à cet endroit au Sprint 5 ils ont délivré leur projet avec la release et ensuite peut-être qu'il y a en tout cas le projet une fois qu'il est sorti ils n'ont plus de priorisation vis-à-vis des US et du coup en fait ils sont un peu délaissés peut-être dans les Sprints futurs Donc il faut faire quoi alors ? Peut-être qu'on a du mal à avoir des User Stories ready après ce petit paquet cadeau cette livraison Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose ? Ici Les environnements ne sont pas ISO Les environnements ne sont pas ISO Oui l'environnement des développements n'est pas le même que celui des productions Donc en gros on sous-entend que cette équipe a fait de la qualité en UAT jusqu'au petit paquet et le jour où il a fallu vraiment passer dans l'environnement de production là c'était pas ISO et du coup il y a eu des bugs mais là c'est une interprétation qui ne remet pas en cause la qualité qui a pu être faite par l'équipe enfin en tout cas le sentiment de qualité qu'a pu avoir l'équipe Je vous propose la suite et donc ça devrait être plutôt sympa plutôt plus simple qu'au vu de l'expérience des deux électrocardogrammes précédents Je vous laisse parler cinq petites minutes Qui veut se lancer ? Je pense que cette table a envie de se lancer Ouais je descends chaud Sur cette diagramme en fait on voit que l'équipe n'est pas du tout agile qu'il y a un gros pic à sprint 7 et qu'il n'y a rien du tout dans les autres sprints Donc soit c'est une équipe qui ne connait pas de travail en agile et que du coup on estime qu'ils ont un cycle en V et qu'ils livrent enfin ils font spec de développement et test et ils livrent tout à la fin ou ça peut arriver que c'est des gens qui ne savent pas utiliser l'outil de sprint et qu'un sprint 7 ils voulaient présenter quelque chose donc ils ont mis tout leur tâche à l'état fini et c'est plutôt dans le premier cas donc notre ordonnance c'est de mettre en place l'agilité et de découper les grands user stories en plus petits pour qu'ils puissent finir avant et de ne pas faire un grand pic sprint 7 et de plutôt moyenner sur plusieurs sprints ça explique plutôt pour les six premiers donc on est un peu embêté avec notre explication pour le 8 et le 9 c'était qu'il y avait beaucoup de users techniques qui étaient donc non fonctionnels qui nous permettaient de faire le socle de notre application et donc le fonctionnel a démarré au sprint 7 le problème c'est que le 8 et le 9 je ne sais pas bien ce qu'ils ont fait il y avait trop de bugs sur le fonctionnel ils ne s'étaient pas habitués il manque une compétence clé dans l'équipe Scrum ok donc qu'est-ce qui se passe s'il manque une compétence clé ils attendent tous que la compétence clé arrive et une fois qu'elle est là on se met à livrer toutes les US parce qu'il manquait la petite clé nécessaire pour tout débloquer ordonnance ? acheter ou former la compétence nécessaire ok donc il manque une compétence dans l'équipe celle-ci n'arrive qu'au sprint 7 et du coup débloque les user stories et se barre juste après a priori merci le membre dit vous voulez tenter quelque chose ? ça peut être que la definition of done elle est un peu trop high level et ils ne sont pas capables de passer en done les Jira ou les stories et donc du coup au sprint 7 ils y arrivent ils lancent et puis après ils repartent dans leur cycle où c'est trop compliqué ou ils ne sont pas suffisamment formés pour passer en done revoir la definition of done pour que ce soit plus réaliste et revoir la faisabilité de ça non on a pensé aussi qu'ils pouvaient avoir une dépendance avec une équipe peut-être externe qui est intégrée dans leur definition of done par exemple une équipe de recettes et qui ne travaille qu'à partir du sprint 6 pour la release donc avant en fait ils n'ont rien fini il faut peut-être voir leur DOD quoi merci c'était exactement mon deuxième diagnostic sur cette liste c'est l'électrocardiogramme je l'ai vu celui-là du coup dans une équipe en tout cas qui fonctionnait en scrum et où effectivement le cas était exactement celui qu'a dit Guillaume donc qui est de la dépendance avec une équipe externe intégrée à la definition of done et qui se réveille en général c'est une équipe de QA qui se réveille au sprint 6 mais ça veut dire que dans mon équipe agile j'ai pas de QA enfin de QA ouais de test mon équipe est pas pas toutes les équipes sont pas toutes les compétences non ce n'était pas une équipe autonome et ils avaient intégré ça dedans alors oui selon les selon les les organisations ça nous arrive d'avoir des équipes dédiées juste pour du QA qui sont centrales et qui dessert un ensemble des types autour donc ça arrive ce cas là et la preuve en est c'est qu'on on arrive dans ce cas où le DOD est assez strict on dit pour que ça soit fini il faut que ça passe par la QA et potentiellement même pire on passe en PROD donc on peut arriver dans ce cas là hop hop et la procédure fait que le processus fait que pour passer en PROD on est obligé de passer en QA et donc il y a deux ordonnances possibles lesquelles ? on en a donné une ouais voir les intégrer dans l'équipe ou sinon revoir la definition of done pour rendre un truc atteignable du coup si l'équipe en fait on parle d'électrocardiogramme agile et du coup si on parle déjà d'une dépendance avec une autre équipe c'est qu'on n'est pas en agilité donc c'est peut-être déjà remettre un coup d'agilité une démarche d'agilité ou en remettant un agile master revoir l'organisation parce qu'en fait on peut soit on est agile soit on ne l'est pas et du coup alors soit on est agile soit on ne l'est pas alors je vous avouerai que cette dichotomie je la trouve difficile à faire en vrai et moi je dirais plutôt soit on est sur le chemin de l'agilité soit on ne l'est pas ce qui est différent parce qu'arriver à avoir une organisation qui est à la cible c'est à dire parfaite selon le scrum guide des feature teams tout ce que vous voulez aucune dépendance je ne sais pas si vous l'avez beaucoup vu mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent par contre des entreprises sur la voie d'eux parce que transformer ça prend du temps et arriver peut-être à cette cible dans je ne sais pas ça va dépendre là oui et ce n'est pas choquant et c'est je trouve renier leurs efforts que de dire qu'ils ne sont pas agiles tant qu'on n'a pas atteint la cible bon c'est ma vision des choses mais voilà parce qu'on a été alors on a imaginé que l'équipe faisait du pair programming par exemple d'où la vélocité à 5 qu'il y avait beaucoup de technical story ou alors qu'il y avait plusieurs produits donc sur ce produit là c'était limité à 5 les US étaient mal évalués ils ne savaient pas du tout estimer les US donc du coup ils se sont dit on a estimé au sprint 2 5 points on va garder cette estimation pour tous les sprints donc ils ne savent pas faire en fait et que peut-être c'est un contrat au forfait et qu'ils se sont dit ben voilà on va faire ça sur 7 sprints et puis voilà en termes d'ordonnance c'est ne pas faire de forfait de contrat au forfait aider les équipes l'équipe à évaluer à estimer les US donc faire un étalon et puis leur expliquer comment on estime et mettre en place peut-être aussi des rétros parce que s'ils ont fait ça il n'y a pas eu de rétro ça sent l'engagement contractuel et un engagement sur la vélocité et donc il faut supprimer cet engagement de vélocité parce que ça n'a pas de sens donc voilà tout est lissé nous on pensait qu'ils étaient arrivés au 7ème sprint c'est pour ça qu'on n'a pas pensé que ça pouvait s'arrêter ah oui qu'il y a du camouflage éventuellement aussi c'est que derrière il y a peut-être du technique des choses comme ça il y a aussi éventuellement du sous-engagement lié à l'engagement sur la vélocité éventuellement vérifier la vélocité totale s'il y a derrière des choses avec l'étiquette d'aide technique etc il y a une autre un autre diagnostic qui a été fait du coup on a vu qu'il y a à peu près 7 points on a l'impression du coup ça pourrait être le nombre de personnes donc une US est égale à une personne et du coup soit ils estiment mal et voilà donc en fait ça veut dire qu'il faudrait pour l'ordonnance estimer en story point potentiellement et ça rejoint du coup ce que tu avais dit tout au début sur le fait que tu peux estimer en US en nombre d'US peut-être en fait la vélocité réelle donc en comptant les bugs la technique elle est assez élevée par rapport à la vélocité fonctionnelle du coup ils s'arrangent pour faire peut-être 5 points fonctionnels par sprint uniquement et combler le vide avec d'idées techniques d'autres tâches ok donc effectivement il y a aussi une possibilité qui est un peu plus c'est on a des user story avec une definition of done pas aussi inatteignable que le truc précédemment mais un peu moins atteignable qu'ils ne peuvent sortir que combien 8 points 7-8 points 7-8 points que 7-8 points difficilement et ils se trimballent ça de sprint en sprint ils ont peut-être mis 2 sprints pour arriver à sortir 7 points et après avec ce reliquat ils essayent difficilement de faire 7 points donc il y a peut-être un truc aussi côté encore definition of done mais ouais le camouflage c'est étrangement stable étrangement linéaire ok et puis bon et la dernière c'est celle-là on va faire passer le micro pour le diagnostic qui veut émettre alors on va le faire tous ensemble on va se donner 2 minutes c'est parti là typiquement on est en présence d'une équipe qui se fait challenger sur sa vélocité en fait donc du coup on a le management qui ne comprend pas qu'on cherche une moyenne dans la vélocité donc du coup le diagnostic l'ordonnance en fait c'est supprimer la vélocité elle fait quoi l'équipe ? l'équipe elle se le garde pour elle et elle le cache elle se le garde pour elle la vélocité mais du coup ok donc on a le management qui met la pression sur l'équipe et donc ça cravache et du coup l'équipe fait en sorte de montrer une belle vélocité c'est ça ? une question le management met la pression et du coup l'équipe cravache et fait de plus en plus de points ou du coup l'équipe change sa user story de référence et quelque chose de basique au lieu d'être à 3-5 points passe soudainement à 8 points donc on a un nouveau diagnostic qui dit que il y a une pression manageriale sur la vélocité et du coup l'équipe se met à estimer à surestimer les user story du coup ordonnance soit arrêter de communiquer pendant un temps la vélocité soit expliquer enfin être pédagogique vis-à-vis du management pour leur dire bah non la vélocité c'est relative c'est parce qu'il compte ce qu'il compte c'est ce qu'on vous livre régulièrement et voilà et sur la possibilité ou le management met la pression ça peut être parce qu'on a plusieurs équipes en agile et du coup chaque équipe a sa façon de noter et il y a une équipe qui marque beaucoup de points et du coup c'est bah pourquoi vous marquez que 20 points eux ils en marquent 50 ok j'ai eu ce cas là je me disais peut-être l'arrivée d'un au début il y avait peut-être un expert qui était là qui a boosté toute l'équipe l'équipe est restée un peu sur sa lancée a commencé un peu à s'affaisser et comme ça s'affaissait beaucoup les gens se sont dit l'expert revient et il est revenu booster un moment mais il y a peut-être dans l'équipe de partage ou alors c'est pas une courbe de vélocité c'est un burn-up et vous êtes planté c'est incroyable c'est génial non donc il y a l'autre cas sans pression du management et vous l'avez dit à un moment donné qui est si l'équipe n'a pas ou perd ses user stories de référence on rentre généralement dans un cycle où du coup ça se fait un peu au pif si on fait plus de référence à nos références justement et du coup on a une tendance à la surestimation assez rapidement alors on fait pas du x5 moi je vais plutôt du x2 mais on peut très bien imaginer ça dans les diagnostics du coup ordonnance mettre une échelle des user stories de référence est-ce que ça serait envisageable qu'il y ait un problème au niveau du métier enfin du PO qui n'avait pas suffisamment le backlog n'était pas suffisamment fourni les user stories n'étaient pas suffisamment prêtes au fur et à mesure des sprints il s'améliore avec l'équipe et du coup il peut fournir en début de sprint à l'équipe un nombre plus important de users ready avec qui est bien en invest plus de dépendance et donc l'équipe peut finalement marquer plus de points et si on continuait il resterait à 50 points de vélocité oui là-haut c'est 50 d'accord c'est pas déconnant oui c'est possible un PO qui n'est pas prêt du coup l'équipe fait du technique avant au fur et à mesure que les user stories sont prêtes ils prennent à la place et ils arrivent à une vélocité 50 à 7 bon pourquoi pas quand même il y a une belle vélocité ça risque de fournir chaque sprint il y a déjà du backlog de près parce que sinon vous voyez alors là on n'a pas le contexte évidemment on s'est entraîné du coup sur des électrocardiogrammes agiles à blanc mais finalement c'est intéressant parce que du coup on travaille un peu les capacités d'analyse de tout ce qui peut générer ce type de graphe et parfois c'est pas non plus le truc le plus évident que vous voyez qui est vraiment le symptôme du dysfonctionnement alors du coup on va s'arrêter là du coup Alex la dernière voilà du coup le take away voilà ce qu'on a pu dire ce soir en tout cas discuter ensemble c'est que la vélocité n'est pas forcément le total des éléments en story point des éléments de différents types qui ont été réalisés durant votre sprint elle doit pouvoir ce qu'elle nous sert aujourd'hui principalement c'est nous aider à planifier une projection et pour ça il faut rassembler des éléments qui sont de même nature qui sont présents dans le backlog de moyens à long terme et ce qui nous intéresse ce qu'on a dit Olivier aussi c'est ce qui nous intéresse surtout c'est c'était fonctionnel en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse le plus et si vous additionnez tout alors maintenant vous avez peut-être vous faites peut-être une idée vous avez peut-être un nouvel avis ou pas après avoir joué avec les histogrammes et essayez de calculer la vélocité mais si on additionne tout vous estimez déjà a priori les bugs et les technical stories alors il y a plein de débat là-dessus un bug c'est quelque chose qu'on a déjà payé puisqu'on a fait le développement normalement pour être de qualité ou on a payé en story point sur des user stories est-ce qu'il faut repayer sur un bug donc beaucoup ont tendance à dire non et de plus c'est difficile à estimer ça résout deux problèmes en un par contre votre sprint planning est peut-être plus facile et rassurant avoir la somme totale de ce qu'elle est capable de faire une équipe ça rassure l'équipe c'est sûr mais votre sprint planning peut-être fausse ou compliquée vous l'avez vu on a fait l'exercice alors accessoirement petit passage Jira parce qu'en France on a qui a Jira ? ouais vous voyez bon donc accessoirement Jira est dans les choux il l'est dans tous les cas parce que Jira additionne tout et du coup votre historique de vélocité ne permet peut-être pas forcément de voir des choses pertinentes si vous en servez que ce soit dans Jira ou si vous le calculez vous-même Scrum Master voilà on espère que vous avez aimé ce workshop et que vous en ressortez avec des nouvelles idées ou en tout cas une nouvelle vision donc on te va vous remercier encore une fois et bravo à tous Sous-titrage Société Radio-Canada